bonsoir voici l'analyse technique du cac 40 et du spi 500 pour ce soir avant d'attaquer toujours pareil on commence par le calendrier économique donc demain 9h on aura draghi qui va s'exprimer on attendra l'après midi à 14h15 pour les créations d'emploi non agricole adp et 16h le pmi non manufacturier aux us et donc le menu les minutes de la fed à 20 heures le soir alors donc là on aura de bonnes interventions donc ça risque de bouger alors maintenant je voulais un repli sur le cac 40 jouer un achat sur repli alors là pour le coup je l'ai eu alors un très beau repli alors beaucoup évoquent le brexit mais il y a eu une nouvelle qui est passée donc vraiment sous silence mais là vraiment il ya eu un avion qui a été escorté par deux chasseurs suisse un avion qui soit disant porté une bombe en direction de l'allemagne je ne sais pas quelle en est la fin mais en attendant c'est à ce moment là que ça a été le déclencheur et donc les marchés ont commencé de dévisser et puis derrière donc le marché s'est engouffré vu que 4213 du cac 40 était enfoncé on a eu un effet spirale on a cherché des nouvelles on se trouvait des excuses comme donc le brexit mais réellement il n'y avait pas plus de mauvais nouvelles que ça au contraire les nouvelles étaient plutôt rassurante sur les statistiques d'aujourd'hui alors qu'est ce qui se passe passé demain alors là vous le voyez il est actuellement 19h03 on veut titiller les 4135 en test alors ça c'est tout à fait possible puisque nous avons enfoncé la mm10 qui se trouvait à 4220 les 4213 donc on volait en éclats également donc il reste plus que le support 4135 pour éventuellement rebondir regardez bien au niveau de la macd alors qu'on était en territoire positif on se retrouve à nouveau en territoire négatif le stochastique présente un signal négatif donc on a des indicateurs techniques qui donne des tendances négatives sur une courbe qui présente plutôt un mouvement baissier donc attention on est en train peut-être de tourner vers le bas alors maintenant est ce que l'on peut rebondir et ça c'est la question donc bien évidemment ça va dépendre du discours de draghi et des minutes de la fed mais si l'on regarde donc le spi 500 et je vais vous le montrer alors je pour cela je change de graphique voilà je vous ai dit il faut toujours regarder le spi 500 ça va vous aider c'est la lantenne rouge alors là comme on est on n'a plus trop de support je regarde le spi 500 et vous le voyez on est en équilibre juste au dessus de la mm10 et de la mm20 donc on a deux supports solides qui permettraient de rebondir non seulement il ya ses deux mains immobiles mais vous avez le support qui à 2076 qui est là donc actuellement on est alors ce support est un petit peu plus haut à 2085 il faut que je réactualise un petit peu voilà alors donc 2000 donc plutôt 2076 pardon 2076 donc on a vraiment des supports de qualité donc si le spi 500 rebondit on va avoir à tendance à le suivre donc attention aux éventuels faux signaux donc pour ma part tant que 4135 n'est pas enfoncé mais surtout que le spi 500 n'enfonce pas les 2081 en journalier donc aujourd'hui ou demain alors à ce moment là on peut avoir un rebond technique voilà donc ça c'est c'est à savoir si je regarde maintenant le spi 500 en hebdomadaire vous voyez que on a donc on revoit le support des 2076 ici on évolue toujours au dessus des moyennes mobiles 10 et des moyennes mobiles 20 il n'y a pas de signal de retournement si ce n'est regarder un écrasement un petit peu de la macd mais toujours on reste en territoire positif on est plutôt sur une zone de consolidation suisse à tous suite à cette longue belle hausse que nous avons eu la veille donc attention on n'a pas encore un signal outre atlantique baissier du coup on pourrait être maintenu dans cette zone que vous avez actuellement en attendant un vrai signal de des us alors maintenant je vais revenir sur l'indice parisien donc nous revoilà à nouveau sur l'indice parisien on a toujours un pti mensuel qui peut nous préserver si toutefois les cas même les 4135 était enfoncé et après alors là vraiment on aurait plus rien du tout et sinon donc pour un mouvement haussier ça serait un retour assez rapide au contact des 4213 donc on se méfie si je jette un oeil en hebdomadaire cette fois ci en hebdomadaire je fais donc un petit coup de molette pour agrandir le graphique on voit que là par contre on est bien dans une amorce baissière donc attention donc pour moi 4135 s'il venait à être enfoncé ça serait très dangereux et toujours pareil un oeil pour donc le spi 500 sur le spi 500 qui permettrait d'invalider un scénario baissier donc soyez prudents si vous travaillez la hausse il y a un dernier rempart 4135 et donc un oeil sur les us je vous souhaite à tous une très bonne soirée au revoir